Vous savez, ses liens avec ses origines, etc. Nous avons son manager, Assouni, en ligne. Bonjour, Assouni. Bonjour, Gino. Comment ça va ? Très très bien avec vous, ça va ? Tout vous va bien ? Alors, qu'est-ce qu'il y a de vrai ? D'abord, ce sont des propos que véritablement a tenus Marouane ou non ? Écoutez, je sais qu'il y a lui, j'en ai parlé avec lui, parce que nous, on a appris ça dernièrement par rapport à cette interview. Donc, bon, lui, il ne s'en rappelle pas du tout de cette interview. Je pense que ça a été fait juste avant le match de Champions League, avant de partir en Serbie. Avant d'aller, oui, justement, contre le partisan de Belgrade. Voilà. Donc, lui, il ne s'en rappelle même pas. Bon, ça va, lui, il est en difficulté quand il est là-bas. C'est vrai que ses intervalles sont en anglais, il ne comprend pas tellement les questions. Donc, je pense que lui, il me dit que ça a été mal interprété. Assouni, je crois que l'interview a été faite à Paris et le gars, bon, le journaliste, il a un en français, donc... Il ne s'en rappelle pas, parce qu'il ne s'en rappelle pas de remplir une intervalle en français pour l'UEF, pas du tout. J'en ai parlé encore avec lui hier soir. Il dit, je ne me rappelle pas. Bon, bref, lui, dans ce qui a été apporté, lui, il dit qu'il regrette en aucun cas son choix d'avoir choisi l'équipe nationale du Maroc. Il est fier de porter l'équipe nationale du Maroc. Et en aucun cas, il n'a des regrets. Oui, oui. Ça, c'est formellement... Mais d'après toi, est-ce qu'il avait besoin de dire quand même qu'il avait peut-être fait un choix un peu hâtif ? Moi, c'est une question. En fait, la presse française, je sais que depuis que Laurent Blanc a été nominé en équipe de France, la presse française a tendance toujours à dire « Ouais, c'est dommage, il crie avec l'équipe de France. » On sait que Laurent Blanc a fait beaucoup Marouane. Et il ferait de lui, avec Gourcuf, son attaque, pour avoir... Surtout qu'il ne faut pas oublier que c'était aussi le protégé du Gary, donc Marouane. Oui, tout à fait. Donc, on a toute la presse française tout le temps en train de remettre ça sur le tapis, avec tous les problèmes qu'ils ont eus dernièrement. Donc, moi, c'est plus la presse française qui apporte ça que Marouane. Donc, Marouane, il a toujours dit haut et fort, qu'il ne rejetait pas son choix, c'était un choix de cœur. Et c'était comme ça. Donc, il a continué surtout avec le rôle qu'il a aujourd'hui de capitale 1. Il doit s'investir encore plus, quoi. Par contre, là, en fin de l'interview, ce qui est tout à son honneur, à l'honneur de Marouane, il dit qu'il regrette la façon dont ça s'est terminé avec Bordeaux, c'est-à-dire partir à paramètre zéro. Est-ce que vous en parlez, des fois ? Ouais, c'est un peu compliqué, Bordeaux. Bon, c'est vrai qu'on a passé une année un peu difficile. Il y a eu l'épisode où Arsenal s'est manifesté en fin de saison dernière. Bordeaux a fermé la porte. Donc, après, nous, on a fait la décision de donner votre contrat parce que d'avant, ils voulaient le vendre comme un restant parce qu'ils trouvaient que c'était un peu compliqué parce que Marouane refusait de se prolonger. Et c'était clair que Marouane partait de Bordeaux en fin de contrat. C'est clair que c'est trio. Mais c'est surtout un problème avec trio. C'est pas... Tavernon, j'ai eu une discussion avec lui. J'ai choisi... Alors, Assouni, dans votre écurie, vous avez un certain Aït Fana, si je comprends bien. Oui. Est-ce que lui aussi... Bon, Aït Fana qui est à Montpellier. Est-ce qu'il y a des possibilités de le voir un jour avec l'Union de l'Atlas ? Bah, écoutez, Aït Fana, je pense que Marouane s'y a appuyé personnellement parce que, bon, j'avais organisé un tir en rendez-vous téléphonique. Oui. Donc, Marouane a trouvé les mots justes pour le convaincre. Donc, Assouni a donné son... Son accord. Le feu vert. L'équipe nationale. Donc, il attend maintenant... Il a rencontré Pim Berbeck il y a deux semaines. Oui. Donc, il y a un entretien. Il y a un entretien très positif. Bon, le gamin a dit les choses clairement qui a dit la priorité c'était l'équipe A. Et puis, si j'avais... Maintenant, M. Guéret il n'avait pas besoin de lui compagnie. Il ne fermait pas l'accord avec l'équipe Espoir. Donc, lui, la condition que l'a émise, c'est que s'il est terminé à quitter l'équipe Espoir française, surtout, priorité à l'équipe A. Mais bon, j'ai expliqué aux deux gamins qu'on a l'âge de jouer à une équipe olympique et si l'équipe lacé ou l'entraîneur de l'équipe Espoir A n'a pas besoin de Soir, c'est pas mal d'aller que les espoirs les renforcer et prendre l'expérience. C'est bénéfique pour lui. Donc, les trois, en fait, ils ont donné l'accord. Donc, il a suivi les deux autres, Cressophe Belanda et le Cantari. Donc, là, il attend un signe de la fédération pour pouvoir lancer la démarche administratif. C'est-à-dire qu'il a appelé aussi derrière et un entretien avec lui. Donc, c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Qu'est-ce que je voulais dire ? Une dernière question à Souny. Marouane Chamar avec Hamdawi. El Hamdawi. Est-ce que vous en parlez ? Est-ce que... Parce que d'aucuns disent « Ah ben, ils ont l'air de pas très s'accorder, etc. » Est-ce que c'est la sensation qu'on a de l'extérieur ou au contraire, ce sont deux amis qui veulent collaborer, qui veulent travailler ensemble et qui veulent, pourquoi pas... Moi, tout ce qui a été dit, on en a parlé plusieurs fois parce que je sais que depuis qu'Handawi est arrivé, il y a une polémique en disant qu'il y a un problème entre Marouane Chamar et Hamdawi. Ce n'est pas du tout le cas. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec Mounir parce qu'il a la même raison de chez moi, du riche et de Chosima, donc on ne met même pas que là. Donc, j'ai eu l'occasion de parler avec lui pour lui poser la question « Est-ce qu'il a un problème ? Est-ce qu'il a un malaise avec Marouane ? » Il me dit « Non, pas du tout. » C'est surtout ce que rapportent les gens. Lui-ci ne comprend pas du tout cette image qu'on a posée avec Marouane. C'est bien de déclarcir ces points-là parce qu'en fait, c'est un petit peu la perception qu'on avait de l'extérieur et voilà. Donc, comme d'habitude, ça manque de communication. Ça serait bien que les deux le déclarent aussi et dire « Non, nous sommes potes. » Au contraire, on peut cohabiter, on peut jouer. Je peux vous dire, j'ai eu l'occasion, j'ai eu Youssef hier au téléphone. On a évoqué le cas. J'ai demandé un peu si ça se passait bien et compagnie. Puis je lui ai dit « Bon, il faut aller vers lui. » Parce que c'est un garçon un peu, j'ai compris, c'est un garçon, j'ai eu l'occasion de parler avec lui. C'est quelqu'un de très réservé qui a un peu la barrière de la langue. Pour communiquer avec lui, on ne peut communiquer pas en anglais. Et Marwan, il n'utilise pas tellement l'anglais. Ce n'est pas sa cup of tea. Ça va l'être dans quelques temps parce qu'il faut qu'il apprenne l'anglais. Ils font des efforts. Il y aura mieux. Mais comme il y a beaucoup de français à Arsenal, avec Wenger et tout ça, je me demande s'il parle anglais. Je me demande s'il parle anglais à Arsenal. Il est obligé à parler anglais à l'entraînement. Il a tardé au joueur de parler français. Ah bon, d'accord. Donc, c'est hyper important. Mais je pense que Marwan, c'est une question de 2-3 mois et je pense que ça va aller. Il projette un peu. Merci Hassouni. A très bientôt. Merci à vous et bon courage et à bientôt. Voilà. Donc, je pense que ça a mérité un petit éclaircissement. Parce que moi, en voyant cette interview sur l'UFA, je vois, c'est quand même un petit peu... Tu vois, je pense que j'ai fait un choix un petit peu actif mais je ne regrette rien. Voilà. Ou alors, ça, c'est peut-être la sincérité. C'est-à-dire qu'il faut mettre ça sur le dos de sa jeunesse, sa sincérité. Il ne faut pas oublier, Lilo, que l'équipe nationale marocaine s'est servie de tremplin pour Schemmach. C'est là où il n'a pu pas faire vraiment sa classe internationale. Ce sera avec les matchs de l'équipe nationale qu'on l'a découvert, qu'on a vraiment lui donné vraiment la place qu'il a eue à un moment donné. Donc, c'est pas... Moi, tous les trucs de déclaration hâtive et tout ça, moi, je ne mets pas beaucoup de crédit. Espérons que cette mise au point soit exploitée dans le bon sens. On dit que c'est pas vrai, qu'il n'y ait pas de la littérature parallèle par la suite sur ça. C'est une diversion par la presse française. Blanc a toujours aimé... Regardons le côté plein du verre. Sehsoni vient de dire que c'est Marwan qui a convaincu Aït Fana pour le match. Donc, on sait au moins que Schemmach, en capitaine d'équipe, fait des efforts pour l'équipe du Marwan. Peut-être qu'il est plus convaincant que certains dirigeants. Et que certains cadres... Justement, il a le langage, et c'est une bonne approche. En plus, il y a aussi le fait qu'il faut relever sa marche entre Schemmach et Hamdou. Alors, aux auditeurs, nous nous rappelons qu'ils peuvent intervenir par SMS au 50-30, le coup du SMS Cidiram TTC. Donc, envoyez-nous vos réactions, vos questions par rapport à ce qu'on dit depuis tout à l'heure. je rebondis sur vraiment une réflexion que Aziz a tout à l'heure vraiment relevé, c'est la ponctualité des joueurs. Je crois que le haut niveau, s'il n'y a pas de rigueur, s'il n'y a pas de ponctualité, on ne peut pas vraiment atteindre la fraction de seconde qu'il faut pour l'exploit. Donc, sans ça, on ne peut pas aller loin. Et pourtant, ils ont de belles voitures, tout ce qu'on est qui sont... Franchement, parce qu'une bonne partie est... Moi, je rêvais, quand j'étais à la Roma, je voyais le parking des joueurs de la Est Roma, c'est la folie. Ceux qui sont arrivés à retard, ce n'est pas la majorité, c'est un ou deux. C'est un ou deux, il n'a pas voulu citer les noms, mais pas la presse. Anelka ? Non, Anelka n'est pas dans l'équipe. Il marque ! Il marque ! Tu vois, on met tout sur le dos d'Anelka. Quand tu vois des joueurs comme Malouda, qui a fait un match exceptionnel la veille, déjà en short et en train de s'entraîner pour son équipe de France le lendemain. Ben oui. Tu vois, c'est ça le professionnalisme. C'est ça justement l'amour du maillot, c'est ça... La responsabilité. La responsabilité. L'auto-élimination existe en football. C'est-à-dire que Blanc devrait être assez intelligent pour dire, bon, Ben, Malouda, Malouda, le gars qui est arrivé en retard, c'est tout. Mais c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il allait sévire. Bruno, il n'a pas dit ce qu'il allait faire mais il a dit qu'il allait sévire. Les amandes, oui. Mais Bruno, non mais... Elle est là pour valoriser une... Non mais qu'est-ce qu'il a dit, Laurent Blanc ? Il a dit, de toute façon, même si on avait fixé l'heure à 20h, il serait arrivé en retard. Parce qu'il y a ceux qui ont la manie d'arriver en retard. Il y a des natures comme ça de gens, d'humains, pas uniquement de footballeurs. Mais bon, mais quand on est footballeur, si on a une manie comme ça, ça ne passe pas. Il a qu'à dire concentration à 8h du matin. Et les gars, peut-être qu'ils seront là à 10h, à midi. Justement, non, s'il dit 8h du matin, il faut qu'il soit là à 8h du matin. Il aura les moyens de... Benzema, Réal. Pourquoi il a dit midi 30 ? C'est parce qu'il savait que les joueurs allaient faire le déplacement de Londres, etc., un peu partout. Et donc, il leur a donné le temps d'arriver. Midi 30, celui qui n'est pas arrivé en midi 30 est en retard. Il y a eu déjà Benzema, Mourinho, Réal. Bon, alors messieurs, Maroc-Tanzanie, tout le monde attend ce match. Quoi, c'est samedi, samedi, samedi à 13h15. Déjà, on devait avoir un communiqué pour dire qui est venu, qui n'est pas venu, qu'on sache un peu l'état de l'équipe. Ben voilà, il y a les forfaits d'une erreur de Nabil Zhar et de Cherouki. Remplacé par qui, Ah ça, je ne sais pas. C'est compliqué. Tu les as mis dans ta formation ? Il faut qu'on demande. Qu'est-ce que tu les as mis dans ta formation ? J'en ai mis qu'un seul. J'ai dit tout à l'heure, comme en bridge, un de chute. C'est l'apologie du bridge maintenant ? Oui. Je pense qu'il faut laisser les gens travailler tranquillement et puis on commentera le match, on verra le match. Donc on ne fait pas de suppositions sur la formation, non ? Tu n'as pas de nouvelles, est-ce que tu en sais quelque chose ? Le 4-2-3-1 a beaucoup plu aux auditeurs. Les auditeurs, malheureusement, ce n'est pas eux qui vont décider de... Non mais, ne dit-on pas Vox Poupouli, Vox Dei. Donc, si les auditeurs disent ça, pas mal le 4-3-2-1. Voilà, donc... Nous, on cherche à travailler, moi, il faut le valider, donc on va recommander. Il y a un autre éditeur, un autre éditeur qui a dit, sans Lousanie et Aziz Taouda, nous sommes au Maroc, 29 millions, 999 milles, 998... tous les Marocains moins de 2, voilà, c'est ce qu'il a voulu dire. Tous les Marocains moins de 2, voilà. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il a dit que vous étiez les seuls à ne pas vouloir... Non, là, il pensait qu'on cherchait du travail, on ne cherche pas de travail. On vit, l'hamdoulilah, on n'a pas besoin de travail. C'est pas le même, c'est pas celui qui dit que vous cherchez du travail, c'est un autre, c'est un autre. Il dit, voilà, vous êtes les deux, en fait, vous êtes les deux qui ne voulaient pas donner une formation. Ce serait dommage qu'on soit les deux professionnels dans le métier du sport au Maroc.